Bonjour à tous, ici Ken Bogard et voici l'épisode 3 des séries de tutoriel sur Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui n'a quasiment rien à voir avec les autres personnages que j'ai pu vous proposer pour le moment, à savoir Zangief, un des premiers choppers de l'histoire des jeux de combat et qui est resté encore une fois dans Street Fighter 4 Chopper. Alors, Zangief est un perso à mobilité assez réduite mais avec de très très bons normaux et qui se joue généralement en foot 6, ce qu'on appelle en foot 6 et en main game. C'est-à-dire, il se joue sur le zoning, le positioning par rapport à son adversaire, la capacité que l'on a à gérer la distance de ses coups et sur toute la dimension main game que vous pouvez faire lorsque vous arrivez à mettre votre adversaire au sol. Je vais y venir. Zangief a plusieurs coups spéciaux. Il a le lariat normal, le quick lariat qui est un lariat un peu plus rapide avec d'autres propriétés d'invincibilité. Il y en a un qui est invincible sur le haut du corps, l'autre qui est invincible sur le bas du corps. Il a ce qu'on appelle la main verte, le punishing flat. C'est ce dragon de Zangief qui permet d'aller très très loin vers l'avant et qui a la propriété d'absorber les projectiles des adversaires lorsque vraiment le bout de la main touche aussi. Vous voyez qu'il fonctionne aussi comme un très très bon dash forward, un dash vers l'avant. puisque le dash de Zangief vous voyez a une portée très très courte si on se met ici juste un seul carré alors que la main verte peut parcourir à peu près en même temps deux carrés de terrain ce qui est réellement, réellement beaucoup. Elle a une variation EX qui touche de hit et qui a l'avantage d'être safe en hit car la main verte en hit ici n'est pas safe malheureusement c'est-à-dire que n'importe qui peut punir si jamais vous arrivez à mettre une main verte comme si en hit c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment en fait le coup à utiliser pour toucher l'adversaire ce qui est quand même assez gênant. Et il a enfin toutes ces séries de shops spéciales qui s'exécutent donc comme des 360 je peux vous les faire dans le vent. Alors comme vous voyez ici avec la position des manipulations il n'est pas nécessaire de faire un tour entier du stick pour en faire un 360. Pour vous dire la vérité il suffit de toucher les quatre douches directionnelles principales gauche, bas, droite, haut dans l'ordre chronologique ou dans le sens trigonométrique peu importe ainsi je peux faire un 360 en partant de vers avant, vers arrière, vers le haut donc comme ceci je peux faire un 360 aussi comme ceci vous voyez en partant de l'arrière il n'y a absolument aucun problème mais je peux faire aussi un 360 en partant de la position haute vous voyez si je fais un petit point pour le buffer dans le vent je pars de la position haut vous voyez là je vais faire arrière et 360 vous voyez et même le buffer me permet de faire un tout petit pas ce qui permet de décaler certains 360 vous voyez vous voyez exactement comme ça faire un petit pas faire quelques 360 pour les techniques un peu plus avancées ça c'est le 360 point je vais revenir sur les propriétés de ce 360 juste après il a un 360 avec pied qui de loin fait ce qu'on appelle le powerbomb ou la chope de l'ours et qui de près mais vraiment de près parce que vous avez vu là je suis quand même assez près c'est à dire à distance de 360 et bien exécute voilà le double russien de l'ariate qui a des propriétés très 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 intéressantes pour tout ce qui est okizen c'est à dire tout ce qui est phase 2 relevé premier coup qu'il faut voir le lariat un lariat c'est le fameux coup on saute pas sur le gros si vous suivez mes vidéos vous devez probablement connaître ce genre de coup là c'est un coup essentiel qu'il faut savoir faire un lariat ne se fait pas debout ça n'a pas de sens un lariat se fait baisser vous laissez baisser et vous faites lariat vous avez vu que Zangief va se relever pour faire lariat pourquoi ça c'est intéressant parce que lorsque vous êtes baissé la hitbox de Zangief et bien est aussi baissée c'est à dire que lorsqu'un adversaire vous saute dessus et bien vous êtes plus bas vous êtes moins vulnérable que lorsque vous êtes debout avec un Zangief qui faut le dire est très grand et vraiment une énorme hitbox ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit avant en étant dans la position baissée vous allez pouvoir faire un lariat instantanément qui bénéficie des propriétés de la hitbox baissée et qui va pouvoir convenablement punir les sauts de l'adversaire voilà le réflexe à avoir lorsqu'on vous saute dessus vous vous baissez et vous faites lariat voilà voilà très très important d'utiliser lariat notez que lariat est cancellable et vous pouvez l'utiliser en combo parfaitement par exemple après bas petit pied juste ici la main verte comme je l'ai dit la main verte normale ne sert réellement qu'à dacher et absorber quelques mouvements et la main verte qui est en revanche elle est safe en hit et vous permet juste après un petit main game l'adversaire peut choisir de backdash et l'adversaire peut choisir de sauter l'adversaire peut choisir de piffer juste derrière à vous de lire la bonne attaque de l'adversaire c'est ce qu'on appelle les situations de Yomi dans Street Fighter ou tout simplement ce que j'appelle aussi les junkens ou les pierres feuilles papier les pierres feuilles ciseaux pardon pierres feuilles papier ciseaux ça fait un peu trop c'est très très important de savoir maîtriser ce genre de ce genre d'audiomine notez que la main verte peut mettre à terre dans certaines conditions alors ça c'est très important parce que ça a été un des gros changements de la version de la version arcade édition la main verte qui ne met plus à terre mais voyez une main verte counter hit mais au sol et une main verte DX counter hit mais au sol aussi c'est très important et comment provoquer les situations de counter hit par exemple sur les personnages à projectiles et bien lorsqu'ils lancent un projectile dans le start up de leur projectile si vous réussissez à leur mettre une main verte comme ça collée et bien vous allez les mettre au sol et pouvoir main gamer juste derrière ça c'est vraiment très 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 important d'avoir ce genre de possibilité Zangief a un mouvement que d'autres personnages ne possèdent pas il faut le connaître Zangief peut avoir un saut plus court que l'adversaire il a un short jump autant le saut normal vous voyez là où je suis va arriver ici c'est à dire à juste un petit carreau de Guile autant le secours lui vous allez le voir arrive voilà bien plus loin comme vous le voyez je suis ici à 4 carreaux à 4 petits carreaux de Guile alors que le saut normal me le mettait pas comment j'ai fait ? bah regardez la manipulation elle s'est marquée sur votre écran pour exécuter le short jump de Zangief vous appuyez sur haut comme si vous vouliez faire un saut vertical un saut neutral et vous appuyez immédiatement sur avant comme ceci hop voilà short jump et si vous voulez sauter normalement et bien vous appuyez directement sur le saut diagonal quel est l'intérêt de ça ? regardez lorsque je me positionne ici à juste en situation de corps à corps par rapport à Guile voyez le pied collé la pointe du pied collé contre la pointe du pied je fais un saut normal bas gros poing je vais me retrouver en situation de cross up et si je fais un short jump bas gros poing je me retrouve en situation de non cross up voilà pourquoi à cette distance là lorsque vous voyez l'adversaire vous sauter dessus généralement là il dit là cross up immédiatement à cette distance là votre adversaire prend ce cross up mais si vous faites bien les choses et que vous réalisez un short jump et bien vous pouvez vous retrouver devant votre adversaire en variant votre distance de saut chose très 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 importante pour ouvrir la garde sur plusieurs choses par exemple j'imagine le saut petit pied il est devant alors que vous l'avez pensé derrière titro juste après et 360 suivi de main game connaissez la phase le 360 justement les distances sont plus importantes avec le grand 360 qu'avec le moyen et le petit mais les dégâts ne sont pas les mêmes regardez je vais essayer de trouver la distance de petit 360 je crois que j'y étais là la distance de petit 360 vous voyez la distance à laquelle ça chope 180 de dégâts si je me remets à cette distance là le moyen 360 lui en revanche ne va pas toucher il faut que je me rapproche un peu vous voyez là encore il ne touche pas voilà à partir de ce moment là il commence à toucher vous voyez les mains commençaient à se frôler si je me remets à cette distance là donc la distance au moyen toucher vous voyez le gros ne rattrape pas il faut que je me rapproche encore un peu pour avoir le gros 360 qui touche mais c'est 250 points de vie sur le gros 360 comme vous pouvez le voir que ce soit petit moyen ou gros la distance ne varie pas énormément juste les dégâts varient et la distance à laquelle on est possibilité de choper ce qui fait que sur quasiment tous les 360 de Zangief et bien vous avez la possibilité de main gamer en vous rapprochant de votre adversaire avec une main verte je vais y arriver la main verte et voilà et là vous vous retrouvez au corps à corps pile poil au moment où l'adversaire se relève que se passe-t-il à ce moment là on a une situation de Yomi que peut faire Gael sur la relevée juste après que vous vous rapprochez il peut ne rien faire à ce moment là s'il ne fait rien et qu'il choisit de mettre la garde et bien vous pouvez remettre un deuxième 360 et revenir dans la même situation avec la main mère juste après il peut choisir de backdacher à ce moment là si vous avez mindgamer le backdash deux solutions vous pouvez ex-main verte qui va rattraper le backdash ou alors vous pouvez tenter une balayette comme ceci qui va aussi rattraper certains backdash mais pas tous la deuxième option c'est qu'il saute à ce moment là si vous avez anticipé le saut de votre adversaire vous pouvez soit sauter aussi à votre tour pour rattraper instantanément son saut soit vous avez certains coups spéciaux de Zangief comme le Sten gros pied certains coups normaux de Zangief comme le Sten gros pied qui est capable d'arriver notez que dans certaines situations même certains sauts étant assez grands vous pouvez utiliser tout de même main verte EX main verte et l'ariate pour pêcher le saut c'est quelque chose qui est quand même possible et donc le saut n'est pas la réponse à tout surtout pour les gens qui bourrent les sauts verticaux l'ex main verte va passer en dessous et la plupart du temps il ne pourra pas vous punir avec les sauts verticales l'intérêt du 360 pied qui vous avez vu n'a pas une distance de choppe énorme elle est là c'est que vous vous retrouvez directement au corps à corps de votre adversaire vous avez vu et ensuite c'est directement main game sur main game sur main game c'est un des gros avantages évidemment vous avez une distance de 360 qui est très très réduite c'est à dire que vous devez réellement être au corps à corps absolu vous ne pouvez pas choper à une distance voilà faramineuse comme c'est le cas ici mais vous avez un okizem bien puissant c'est à dire une phase de relevé bien plus puissante notez que vous pouvez et bien ouais cette distance là je ne peux pas choper mais vous pouvez utiliser les normaux de Zangief comme la balillette pour vous rapprocher et vous retrouver à très très bonne distance de choppe et ainsi remettre toujours les mêmes main game Zangief a quelques combos de normaux notamment les bas petits pieds qui sont devenus 4 frames et puis 3 et qui s'enchaînent vous voyez 3 de combos avec vous pouvez aussi enchaîner les petits points entre eux et mettre des moyens points derrière ça fait des 4 hits notez que dans les séries de combos assez classiques vous avez ça bas petits pieds cette petite pied ex main verte qui sont des combos assez efficaces quand même de Zangief qu'il faut absolument savoir faire c'est à dire pas comme moi voilà un jour j'y arriverai un jour j'y arriverai et qui sont quand même un peu aussi la base de Zangief Zangief a 2 ultra ultra ici il est un 720 vous pouvez exécuter les 720 de plusieurs manières pour savoir que là il est très difficile de faire les tending 720 sans sauter il faut réellement être ultra 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 rapide voilà vous voyez là j'y suis arrivé sans sauter mais c'est quand même très très compliqué généralement juste en buffant de réussir de réussir à faire un 720 sans sauter alors généralement on utilise certaines astuces tout simplement en buffant derrière certains normaux voilà on fait un normal comme ça un light et vous pouvez avoir le temps de buffer votre 720 vous voyez ici là je n'ai pas sauté pour faire ça Texangief a un close light kick assez étrange vous voyez ce close light kick là qui sort quand vous êtes à peu près qui ne touche pas l'adversaire c'est tout simplement un des coups parfaits pour buffer le 720 généralement sur sur les sur comment sur les persos il suffit juste de vous en rapprocher à chaque fois vous êtes à distance la main verte et là vous pouvez faire 720 ultimate atomique red au slip basta donc ça c'est réellement quelque chose d'absolument essentiel j'ai envie de dire si vous avez et bien l'intention l'intention de jouer à Street Fighter 4 la dernière chose que j'ai à dire sur Zangief et ensuite je terminerai avec ça je vais revenir dans la caractère change list pour vous parler de l'ultra 2 espérant que ceci s'est donné envie de jouer Zangief cette ultra 2 est une ultra anti-air qui chope les adversaires alors que ceux-ci ne sont plus les pieds au sol ça peut rattraper les dragons ça peut rattraper les flash kicks ça peut rattraper plein de choses si je rentre dans le menu training et que j'oblige par exemple et bien Guy l'a sauté vous allez voir ce qui peut se passer à ce moment là juste quand il retombe je mets le 360 et en me rapprochant alors attendez c'est avec pied levé donc et arrivé et bien vous pouvez tout simplement anticiper le saut voilà et hop directement envoyer l'ultra c'est une solution supplémentaire que vous avez dans les mind game de relevé si jamais votre adversaire veut éviter le 360 en bourrant le saut ou en bourrant dragon ça marche aussi contre les dragons et bien vous avez la possibilité de le rattraper avec l'ultra 2 notez que ça donne aussi la possibilité de sauter sur vos adversaires puisque si jamais vous sautez tout en buffant cet ultra voilà comme ceci et bien votre adversaire ne peut pas réellement vous dragonner ou même faire flash kick puisque si jamais et bien il le fait il est immédiatement chopé par l'ultra voilà j'espère que ce petit tuto sur Zangya vous aura donné envie de jouer le perso je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel d'un nouveau perso de Super Street Fighter 4 arcade édition de Super Street Fighter 4